On est venu chercher de l'huile avec ma grand-mère et on a vu qu'il n'y avait plus juste d'huile. Et ce n'est pas le premier magasin qu'on fait où il n'y a plus d'huile. Donc du coup, ça devient un peu compliqué. Ça fait plusieurs jours déjà que j'en cherche. Dans les trois supermarchés que j'ai fait, il n'y a plus d'huile. Je n'arrive pas à comprendre cette pénurie d'huile, comme si en France, il n'y avait plus de quoi. Depuis plusieurs jours, il est très difficile de trouver de l'huile de tournesol à la vente. Et c'est le cas dans de nombreuses villes françaises. Comme ici à Garges-les-Gonesse dans le Val-d'Oise, ou encore à Saint-Denis et au Lila en Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à Sevran. Il ne reste absolument rien. Il ne reste que de l'huile d'olive. Même chose à Gentilly dans le Val-de-Marne, ou encore à Montesson et Chambourcy dans les Yvelines. Même constat dans les communes de Saint-Marc et Clé-Souilly en Seine-et-Marne, ou encore à Paris dans ces trois arrondissements. C'est infernal quand même, parce que ça fait quand même un mois qu'on attend pour l'huile. Et vu qu'on est dans la restauration, quasiment toutes nos préparations se font avec l'huile. En stock, on n'a plus rien. On ne peut rien faire, comme par exemple la mayonnaise maison. On est perturbé. Certaines enseignes ont même décidé de rationner le non-maximum de bouteilles par client. Comme ici, où on n'en vend que six. Carrefour, Franprix, Intermarché, Netto, Lidl, Aldi, aucune enseigne n'y échappe. La raison, la guerre en Ukraine. La France est dépendante à 80% de deux gros exportateurs de tournesol, que sont l'Ukraine et la Russie. Je pense que la guerre, elle a bon dos. Ils attendent peut-être quelque chose pour nous mettre un grand coup derrière la tête et augmenter les huiles parce que c'est la bonne excuse. On ne peut pas faire des frites sans huile. On ne peut pas faire des gâteaux sans huile. Je vais peut-être acheter une huile de l'huile. En plus de l'huile, plusieurs clients nous ont fait remarquer la disparition progressive de la farine de leur rayon, comme ici à Sevran, où au même titre que l'huile, elle est limitée à la vente. Alors voilà, je voulais acheter de l'huile de tournesol et de la farine. Malheureusement, c'est limité à trois par personne par foyer. – Sous-titrage Société Radio-Canada